Je vais vous dire que je suis l'homme le plus heureux. J'ai cheminé, travaillé pour l'État congolais. Et en retour, je suis secrétaire général et mérite. Très, très bonne chose. Bon, vous voyez, au niveau du ministère des Sports, il y a beaucoup de choses. Il y a des exemples. Par exemple, je prends par exemple les jeunes qui sont allés à Belgrade, au championnat du monde, malgré l'absence de moyens. Mais ces jeunes sont quand même parvenus à défendre le couleur du pays. La fédération, il y a Eric, qui nous a mis président, qui amène dans la plupart des temps des athlètes à l'extérieur du pays. C'est une très, très bonne chose. Moi, je l'encourage. Je crois que la seule chose qui doit suivre, je l'avais conseillé, de pouvoir faire venir des techniciens de haut niveau pour encadrer ces jeunes. Je crois qu'il est déjà capable de faire participer notre équipe nationale aux compétitions internationales. C'est déjà beaucoup. Parce que beaucoup n'attendent qu'un moyen de l'État. Ça, c'est de un. De deux, s'il suit ce conseil-là, il aura une très grande équipe et la RDC pourra monter une grande équipe d'élite. Je lui ai demandé d'amener un ou deux avec l'appui de la fédération internationale. Je crois qu'il peut aller très loin. Ce sont deux personnes qui font garder dans les fédérations, qui peuvent faire beaucoup de choses pour ces fédérations. C'est comme j'ai appris aussi les boxeurs. Ils ont fait un très bon résultat. Il y a cinq ans en finale, en demi-finale. J'espère qu'il y aura une fiscule, une médaille d'or ou deux. Il ne faut pas venir amener les médailles d'argent, une médaille d'or. Il y a des fédérations comme ça qui excellent. C'est par exemple le volleyball. Ils se battent seuls. Elles sont des modèles, la lutte, le volleyball, qui luttent vraiment avec leurs moyens et soutiennent leur équipe. Et puis, j'ai beaucoup aimé l'adoption des statuts de la FECOPA. J'espère que c'est un renouveau pour les sports congolais. Et puis, je vous informe qu'il y aura des grandes décisions émanant des États-Générants des sports. Nous avons transmis les rapports au ministre Serge Condé et le ministre va transmettre à qui des droits ? C'est-à-dire le premier ministre et le chef de l'État. Certainement, il y aura des grandes décisions qui vont certainement bouleverser la marche d'espoir un peu de monde du Congo. Donc, il faut tirer sur tout vélo. Il faut quitter la mauvaise gouvernance parce que l'État congolais a toujours donné des moyens mal gérés par les dirigeants sportifs. Nous devons quitter cette mauvaise gouvernance. Nous devons planifier nos participations aux compétitions internationales. Et nous devons faire un effort avec le Fonds de la promotion du sport qui va arriver. Je crois que le président Henrique n'aura plus de problème. Au lieu de prendre en charge l'équipe, ce fonds pourra l'aider à faire participer nos athlètes aux championnats d'Afrique, aux championnats du monde. Personnellement, c'est un très bon souvenir pour moi. Ma satisfaction est qu'avant mon départ, il y a eu les États généraux. S'il n'y avait pas les États généraux, j'allais être malheureux. Mais il y a les États généraux. Donc, jusque-là, on n'a pas encore matérialisé ou exécuté les résolutions, les recommandations. Et je suis sûr qu'avec le ministre Serge Chimbaud, qui m'a proposé au premier ministre, qui est un ancien ministre du sport, au chef de l'État, qui a demandé l'organisation, vous verrez que le sport va beaucoup changer. Et la manière de fonctionner des fédérations, des clubs, vous pouvez vous imaginer un grand championnat comme la Ligue en foot n'a pas encore commencé. Alors, si vous posez la question, je pense qu'il n'y a pas de moyens, c'est ça. Alors que Montsepe est en train de donner des millions à un club, à Amazembé, pour aller participer à un championnat de Super League avec beaucoup de millions. Personnellement, je suis rassuré que dès que le chef de l'État va pouvoir recevoir sa copie, il va agir pour le sport congolaire. Et je crois qu'il y a beaucoup de textes qui nous devons changer, parce qu'il faut que les choses avancent positivement. La seule chose que je vais demander à tous les dirigeants, quitter cette mauvaise gouvernance. Il faut quitter. Actuellement, les sports congolais périclités, mais je crois que si nous remettons sur la même longueur d'onde, les choses vont marcher. Et aux sportifs congolais, moi, je crois qu'il faut faire confiance aux autorités du pays, surtout à Fatih Bétan, qui nous a donné l'occasion d'organiser les États généraux. Nos mouvements sportifs, nous avons leur demandé de s'impliquer pour l'application de toutes les résolutions et les recommandations ici des États généraux. J'encourage tous ces présents de fédération qui, parfois, de leur poche, prennent en charge les équipes nationales. Moi, je crois que les États généraux, cette histoire ne va plus arriver. Je crois qu'il y aura des grandes décisions. Il faut féliciter ici Éric qui nous invite. Donc, moi, je les félicite. Je l'encourage de continuer. Vous imaginez les Congolais à la Coupe du Monde. Et puis, ils ne sont pas ridicules. C'est ce qui est intéressant. Ils ne sont pas ridicules. Il y a même un qui a osé gagner. Il y a même un qui a osé gagner. Donc, c'est une très bonne chose. J'ai vu aussi un championnat d'Afrique. Quelques jeunes boxeurs qui étaient avec nous jusqu'au Maroc. Ils ont pris les revanches. Voilà. Donc, c'est une très bonne chose. Moi, je crois que la seule chose qu'il faut retenir est que dans les années à venir, le Congo ne souffrera pas de problèmes des infrastructures sportives. Parce que je vous informe qu'il y aura quatre salles de gymnase fermées. Donc, même la lutte pourra organiser les championnats du monde, les championnats d'Afrique au Congo. parce que nous avons les centres de haut niveau que les Japonais sont en train de construire. Je viens de signer un document. On va inaugurer. Le chef de l'État va couper les rebats symboliques au plus tard, le 30 décembre. Unique en Afrique. Ici, à l'IPC, entre l'IPC et la police nationale. Et puis, j'ai suivi la visite du directeur national du 9e jeu. Les travaux avancent correctement dans les chantiers, que ce soit ces unions, ce thème, ce gécé, ce sceau d'image, ou même j'ai un amapar qui doit commencer à construire. Donc, tout marche bien. Cette fois-là, ça ne va pas poser problème parce que nous avons mis des résolutions et des recommandations ou des propositions pour le chef de l'État. Des recommandations et des propositions pour le Premier ministre. Déjà, avant mon départ, ici, j'ai déjà proposé au niveau du ministère quelles sont les dispositions qu'il faut prendre pour toutes les résolutions et les recommandations du ministère. J'ai chargé avec Alem Badiachili et ils vont prendre les recommandations et les résolutions concernant le mouvement sportif. Donc, soyez rassurés que ces états du journaux ont produit un résultat. Moi, je crois à ces résultats-là. Si on applique tel que demandé, ça va produire des effets et des résultats positifs pour le sport. Pourvu que Dieu vous entende. Bon, vous savez, il faut produire seulement de bonnes résolutions et de bonnes recommandations. Dieu veille toujours. Vous comprenez ? Merci. Merci.